Avec tout le monde. Mais s'il partait, cette limitation-là disparaîtrait, n'est-ce pas? La limitation disparaîtrait parce que le Père enverrait l'esprit du Dieu vivant dans chacun, chaque personne. C'est pour ça que c'était avantageux. Maintenant, après la résurrection de notre Seigneur, là il est apparu au 11 et il leur dit de rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça c'est dans Luc 24, 49. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ils ont bénéficié des enseignements de Jésus pendant environ trois ans. Ils ont vu Jésus faire des miracles absolument prodigieux. Et malgré tout ça, malgré le fait que Jésus était ressuscité, ils étaient toujours enfermés. Et l'abbé nous dit que c'est parce qu'ils avaient une grande peur des juifs. Puis en même temps, autrement dit, il y avait besoin de quelque chose de plus. C'est pour ça que Jésus avait dit que vous allez être revêtus de la puissance d'en haut. Parce que pour aller annoncer la bonne nouvelle partout, ça va vous prendre quelque chose de plus que ce que vous avez. L'Esprit Saint, n'est-ce pas? Puis en plus, il y avait besoin de la présence divine également. Et on voit dans Matthieu 28, 20, lorsque Jésus a déclaré. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Là ici, j'aimerais ça, parce que dans mes discussions avec certaines gens, j'aimerais ça faire une distinction. J'imagine que vous vous rappelez tous la conversation avec Nicodème, dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Et là, Jésus avait dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, être né de l'Esprit, bien, ça nous rend prêts pour le ciel. Ça, c'est être né de l'Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Différence énorme. Ça nous rend apte à servir le royaume pendant que nous sommes ici, sur terre. Lorsque Jésus a dit, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pendant qu'on est ici, sur terre. On a besoin de cette puissance-là. Amen. Pour, justement, parce que, sans la puissance, mais la grande condition, ça nous prend. Maintenant, on continue. Jusqu'au début du livre des actes. Chapitre 1, versets 4 et 5. Là, on est juste avant l'ascension de notre Seigneur. Comme ils se trouvaient avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Bon, la promesse commence à se rapprocher, là. Lorsqu'on a lu ensemble la promesse de l'Esprit dans Joël, on était 800 ans avant Jésus-Christ. Et là, ici, le Seigneur, qui a continuellement rappelé cette promesse-là à ses disciples, là, maintenant, il est dit que dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Maintenant, notre Seigneur est remonté au ciel. Puis en passant, ça m'a fait plaisir quand, cette semaine, je parlais avec le pasteur, puis on fêtait l'ascension au Cameroun. Et que c'était congé ferré, et que tout le monde était dans les églises pour aller célébrer l'ascension. C'est merveilleux. Ici, je me souviens de ça quand j'étais un petit garçon, mais c'est quelque chose qui, malheureusement, a disparu. Là, on va, toujours dans Acte 1, là, on s'en va au verset 13 à 15. Fait que là, les disciples, du moins ceux qui étaient là, les 120, environ 120 personnes, ils ont obéi au Seigneur. Fait qu'ils se rendirent à Jérusalem, et ils montèrent dans la chambre haute. Et tous ensemble, persévéraient dans la prière. Ils étaient environ 120. Étant donné que le Seigneur avait apparu à des centaines d'autres, selon ce que l'abbé nous dit, on peut se demander où étaient tous les autres. Mais au moins, il y en a eu 120 qui ont obéi pendant ces quelques journées-là. Et ils étaient ensemble, tous ensemble, persévérants dans la prière. Et là, finalement, la promesse s'est réalisée. Allez dans Acte 2, verset 1 à 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, et qui se séparaient. les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et cette journée-là, ça a causé tout un bras camarade, ça, dans Jérusalem. Certains étaient positifs, d'autres moins. Les gens se demandaient, mais comment est-ce que ces gens-là peuvent parler dans toutes nos langues? Fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient littéralement en admiration de voir tout ça. Mais, il y en avait des Smats aussi. Il y en avait des Smats à Jérusalem aussi. Puis là, eux commençaient à dire, « Ben, ben non, ils sont pleins de vins doux. » Et là, on a droit au discours de Pierre qui commence verset 15, 15 à 18. Et là, Pierre commence à leur dire, « C'est là l'accomplissement de la merveilleuse. » J'ai choisi Joël ce matin parce que non seulement on retrouve Joël dans l'Ancien Testament, mais là, Joël est répété ici même, ici, dans le Nouveau Testament, dans le Livre des Actes. OK, je cite dans ces pierres, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Ça, c'est 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et cette journée-là, mesdames et messieurs, on a vu l'accomplissement de la prophétie qui avait été faite par Joël. J'ai passé par tout ce chemin-là pour vous démontrer que Dieu, il est digne de confiance. Oui. Lorsqu'il promet quelque chose, il y a la puissance de l'accomplir. C'est pas un menteur. Et là, ici, j'ai passé à travers toutes sortes de versets pour tenter de bien documenter pour vous, là, toute la progression de ce qui avait été fait concernant cette promesse-là. Amen. Dieu peut, Dieu garde ses promesses. Maintenant, dans la chambre haute, il y en a environ 120 qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et on dit, là, qu'on a vu l'accomplissement de cette prophétie-là. Mais est-ce que cette promesse-là est pour nous, également? Encore une fois, la Bible nous donne la réponse quelques versets plus tard au verset 39. Toujours, acte chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 2, 9. Un point que je vais continuer la semaine derrière. Vous savez, Pierre, Pierre, à ce moment-là, parlait strictement à des Juifs. D'accord? mais la promesse, elle est pour toute chair. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais dans mon fort intérieur à moi, lorsque Pierre a prononcé ces paroles-là, lui aussi courrier.